Les amis, j'espère que vous allez bien ! Live 365 ! Je sors d'une belle session de yin yoga et je viens vous partager un petit peu, vous rappeler que votre yin vous appelle ! Vous avez deux types d'énergie en vous, rappelez-vous, votre masculin, sacré divin, et votre féminin, sacré divin. On en parle beaucoup dans Wake Up and Smile puisqu'on va reconnecter au cœur, forcément, puisque notre société nous tire beaucoup vers notre masculin, vers cette énergie d'action, vers cette énergie extériorisée qui est topissime. Sans elle, on ne ferait rien. Mais on oublie en route et on a désappris, on s'est éloigné de notre énergie féminine. Que nous soyons un homme ou une femme, nous avons cette énergie masculine et cette énergie féminine en nous. L'énergie féminine qui est une énergie beaucoup plus sensible, beaucoup plus invisible, beaucoup plus intériorisée, beaucoup plus créative. La masculine est beaucoup plus créatrice. Vous voyez, on a vraiment cet aspect intérieur-extérieur, mais encore une fois, pour que l'énergie masculine puisse s'extérioriser, elle doit partir de l'intérieur aussi. Cette séance de yin yoga, je n'avais jamais fait de yin yoga encore. C'était ma première séance qui est très douce, très lente, très profonde. J'ai beaucoup aimé. Je suis plus dans d'autres types de pratiques yoga ou autres. Moi, beaucoup plus dynamique puisque j'ai une énergie plutôt masculine qui est prépondérante à la base. et j'ai appris avec les années, avec les expériences de la vie, avec les rencontres, avec toutes les expériences qu'on a, à vraiment ne jamais perdre de vue trop longtemps l'équilibre masculin et féminin. Je voulais vous le rappeler ce soir avec la nouvelle lune qui a eu lieu hier, l'éclipse solaire qui était avec. On rentre dans la saison des éclipses. Moi, c'est des saisons et des périodes qui sont assez confrontantes et en même temps excitantes à chaque fois qu'il y a ces périodes-là. Ça fait plusieurs semaines, comme je vous le dis, que je sens qu'il y a une énorme transition, un gros truc qui arrive, un nouveau palier, un nouveau... pas un nouveau chapitre non plus, mais un nouveau palier qui arrive où parfois ça se contracte et parfois c'est extrêmement expansé en moi. et justement de revenir à nos énergies masculines et féminines et surtout de savoir opérer des slows et dans le flow. Le flow, pour moi, c'est vraiment plus notre énergie masculine, le flow de la vie, etc. Et le slow, c'est opérer un ralentissement, voire un arrêt régulièrement au moment où on le ressent, sans culpabiliser non plus. parce qu'en fait, c'est hyper important d'aller ressentir comment l'énergie qu'on va aller mettre dans l'action au niveau de notre masculin va pouvoir être la plus dirigée possible. et voilà. Et je... On met quand même temps. Hop ! Et c'est vraiment ça qui est important tout le temps. On oublie vite notre... de se recentrer, de... Et en fait, quand vous partez un petit peu trop dans les actions, dans le faire, 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 dans... prouver que vous pouvez faire ci, que vous pouvez faire ça, je pense que c'est pas la bonne direction. C'est vraiment un signe et un rappel de se dire, ok, est-ce que vraiment je ne m'éparpille pas ? Est-ce que je ne perds pas d'énergie en route ? Et de savoir se recentrer, donc en opérant un espèce de ralentissement, en opérant pas de côté, en faisant différemment que dans le flow absolument tout le temps. Parce qu'on est trop vite rembarqué et on a beaucoup, beaucoup de burn-out et de gens qui ont des maux et des maladies à cause de ça. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de développer tous ces espaces d'expression, de création et d'expansion par rapport au programme et aux événements que j'organise dans la maison de créateur pour justement revenir à cet aspect créatif et créateur. Coucou Karine. Donc très très important de prêter attention à votre énergie féminine à ne pas en avoir peur, à ne pas la refouler, à ne pas la reléguer au second plan ou au dernier plan. Parce qu'en fait dans notre société c'est ça le problème, c'est que dès qu'on ralentit tout le monde culpabilise ou tout le monde dit ouais mais qu'est-ce que tu fais ? Tu fais rien ? Encore hier une de mes clientes me disait attends là je suis dans une période où elle vient de passer quand même une énorme transition de vie, elle rentre dans un nouveau chapitre de vie et ça lui a demandé beaucoup beaucoup d'action, d'effort etc. Et là elle est dans une phase plutôt d'intégration donc automatiquement de slow et il y a beaucoup de monde dans son entourage qui disent mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Mais tu fais quoi tes journées ? Vous savez ça fait un peu culpabiliser deux secondes mais en fait ne culpabilisons pas nous avons des cycles nous avons différents rythmes et je pense qu'à un moment donné c'est savoir s'aimer et s'occuper de soi que de vraiment savoir revenir à ces parts plus plus sensibles plus vulnérables plus lentes mais qui font en fait toute votre puissance quand vous allez ensuite pouvoir les déployer dans la matière avec cette énergie masculine moi j'explique souvent dans les programmes etc. que c'est à l'image de notre corps de notre cœur notre esprit rien que notre cerveau a deux hémisphères droit et gauche et à un moment donné le droit et gauche servent à des choses complètement différentes donc c'est important de se rappeler que la nature est extrêmement bien faite c'est que dans votre nature vous avez ces deux polarités cette dualité on peut dire aussi qui est juste une danse à plusieurs temps juste exceptionnelle donc je voulais vous partager ça ce soir moi je sentais ces derniers jours que j'avais besoin de revenir à mon yin de revenir à des donc j'ai voulu aller essayer ce ce cours de yoga yin pas par hasard je pense donc je suis très très heureuse de l'avoir expérimenté j'ai beaucoup aimé j'ai vraiment pu ressentir des choses et puis ça m'a ça m'a créé je me suis créé un espace où j'ai pu aller déposer et aller voir des choses aller prendre le temps de ressentir des choses parce que c'est vraiment le ressenti le féminin aussi de ressentir des choses qui vont justement aussi me régénérer me permettre d'intégrer des actions ou des choix des décisions que j'ai à prendre qui sont pour certaines assez stratégiques assez importantes et encore une fois stratégie importante c'est de l'énergie qu'on y met dedans qui est vraiment hyper importante pour le focus et l'intention qu'on y met c'est toujours pareil n'oubliez pas donc j'ai vraiment aimé ce cocon de trois quarts d'heure une heure où vraiment en plus j'ai vraiment rencontré des nouvelles personnes j'ai vraiment Lucille la prof était vraiment dans une énergie et dans sa voix tout ça il y avait vraiment des beaux beaux ressentis des belles vibrations et comme on commence Ibiza Vibes demain ça a été parfait en fait je me suis vraiment mis dans un cocon qui m'a permis aussi de me préparer pour demain dans le sens où je suis complètement prête et excitée de vous livrer tout ce que je vais vous livrer pour Ibiza Vibes depuis des semaines puisque ça fait bientôt un mois donc il est temps demain de commencer on commence à 14h demain donc vous avez encore quelques heures pour nous rejoindre même vous pouvez nous rejoindre même quand on aura commencé les lives puisque l'expérience l'aventure Ibiza Vibes il y a des replays à chaque fois donc vous avez possibilité Karine je vais lire ce que tu me dis vous avez des possibilités de le suivre même en replay si vous n'avez pas possibilité d'être là au live il y en a certains qui vont faire ça et qui sont ok c'est la même voilà vous pouvez poser vos questions aussi entre deux en tout cas on commence demain à 14h et c'est vrai que Ibiza Vibes je vais vraiment on va partir en voyage vers la vibration de la manifestation la vibration c'est l'énergie vraiment pour moi en tout cas féminine votre vibration première la vibration de l'univers de comment notre puissance intérieure créatrice se meut comment elle 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 danse et puis la manifestation avec forcément cette énergie plutôt masculine qui permet de manifester mais voilà on est vraiment sur une danse et j'ai vraiment aimé cet ancrage ce j'ai du mal à trouver mes mots parce que je suis encore dans mes dans mes sphères un peu vraiment cet cet alignement ce recentrage cet ancrage qui est qui est mais juste à la perfection pour pour demain Ibiza Vibes on a également le groupe des smile power avec wake up and smile comme tous les jeudis où on a vraiment le coaching du jeudi donc qui aura lieu aussi demain donc pour ceux qui nous rejoignent je vais je vais communiquer dessus avec une offre très spéciale dans les jours qui viennent j'ai on va vous sortir ça très très rapidement maintenant vous allez avoir toutes les informations là dessus il y en a qui m'ont demandé et et je pense oui comme tu dis Karine c'est vrai que ces derniers jours chamboulent beaucoup oui en principe ils vous chamboulent pas mal et j'ai envie de vous dire sur le moment c'est jamais forcé très marrant et encore on peut prendre les choses de différentes manières mais c'est pour du bon et c'est pour pour vraiment aller ouvrir des brèches et des pans qui sont très 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 importants pour la suite de notre évolution collective et surtout individuelle puisque ça passe le collectif passe par l'individuel en premier lieu n'oubliez pas donc 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 voilà donc tout ça pour vous dire sur ce live que petit rappel vous avez une énergie féminine vous avez cette sensibilité ces ressentis et vous voyez dans les yoga là on a on a pris des postures qui on les gardait pour trois minutes cinq minutes le cinq minutes je me suis oulala cinq minutes mais en fait non c'était c'était parfait en tout cas moi ça a été top pour vraiment aller descendre et ressentir certaines choses qui nous éclaire en fait sur d'autres choses qui vont être sur nos actions sur nos choix sur nos décisions sur ce qui peut nous traverser en ce moment ou en ce moment ou voilà et c'est c'était très très bénéfique donc offrez-vous ces temps c'est des vrais 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 cadeaux avec vraiment comme un réceptacle où vous avez les idées l'intuition l'instinct qui sont en direct et qui sont dans une pureté très intéressante on arrive bientôt à Samhain en plus où vous allez avoir le voile entre les mondes qui va être très très fin donc ça les ressort beaucoup 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 en tout cas moi j'en ressort énormément encore plus que ça a été à cette période de l'année donc n'hésitez pas à prendre ces temps pour vous même au creux de votre lit avec un petit livre même au coin du feu avec un petit plaid et puis un stylo un 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 cahier je me suis acheté un beau cahier de croquis là j'ai envie ça y est de dessiner de dessiner pour je ne vais pas vous dire tout mais pour mes petites cartes oracles qui vont bientôt arriver donc il y a plein 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 de belles choses à aller explorer en vous pour en fait donner forme et pouvoir réaliser finalement vos rêves au bout du bout voilà je vous embrasse très fort et je vous dis à demain ciao ciao